L'autre chose qu'on connaît peu de l'écran d'épingle, c'est les outils. Et c'est fondamental, c'est ce qui nous permet de faire les images parce qu'on ne travaille pas avec les mains, les doigts. – Pour des raisons, à cause de la graisse, à cause de la… – Ça fait mal, ça pique. – C'est ça. – 240 000 épingles non-stop sur les doigts, ça pique. Des fois, je me coupe. On ne veut pas se saigner sur l'écran. – Non, c'est ça. – Ça serait mauvais pour l'écran. Je suis quand même la conservatrice. Les outils qui nous permettent donc de faire le travail. Ils sont nombreux. Je les choisis ou on les choisit selon le type de travail, d'empreintes qu'on veut laisser. Mais c'est aussi très particulier à chacun. je n'utilise pas les mêmes genres d'outils que Jacques. C'est comme acheter des pinceaux puis des crayons. On n'achète pas les… C'est très lié à la personnalité. Et donc, dans les outils, peut-être, il y a… Bon, j'ai toutes sortes d'outils, mais évidemment, il y a aussi des besoins récurrents. Donc, je collectionne des outils que je conserve puis que je… Et chaque projet a des outils différents ? Non, mais pour chaque projet, je sais ce que j'ai. Des fois, j'ai besoin de quelque chose d'autre puis je… Alors ça, c'est ma boîte à lignes. Donc, avec ça, je peux faire des lignes des plus larges, des plus minces parce que je ne peux pas vraiment faire… Si je fais une ligne avec… Oui, le trait sera pas… Ça marche, mais la faire très mince, ça va accrocher. Et surtout, si je vais en diagonale, ce n'est pas évident. Alors, je… Bon, ça, c'est la boîte à lignes droite. J'ai… J'ai aussi… Je ne sais pas si on peut y aller ici, des… Ma réserve d'outils. Donc, j'ai… Ah, c'est mal classé. Ça, c'est ma boîte à rayures, ici. Donc, tout ça… Donc, c'est classé par forme, en fait. Tout ça, ça fait des rayures. C'est classé par forme. Et puis, c'est toutes sortes de choses qui fonctionnent pour l'écran. Donc, collectionnées au fil des ans. C'est beaucoup trouvé par terre. C'est beaucoup des trucs de rebuts. Mais il y a des choses comme ça qui deviennent, en est, indispensables. On ne peut pas s'imaginer ne pas posséder tel ou tel objet. Bon, j'en ai plus qu'il en faut, mais ça finit par servir. Des choses qu'on se construit aussi. Ça, c'est avec des épingles à bigoudis. J'ai fait ce machin-là qui m'a servi à faire des étincelles de volcans. Ici, puisqu'on y est, c'est ma collection de… De lampes de poche. …d'éclairage de lampes de poche pour faire les différents effets, là, selon… Et c'est beaucoup de l'essai-erreur, j'imagine. C'est-à-dire que… Beaucoup, oui. Donc, des petits faisceaux… Plus précis… Donc, en faisant des longues expositions dans le noir, puis en allant chercher des espaces éclairés avec des faisceaux ou des… Je fais des petits trous, des cônes aussi… …d'éclairages de la chine. …mais… …mais… …mais…